Qu'est-ce que le Parlement a proposé à l'Église ? J'espère toutes à au moins entendre que nous voulons faire un pas et nous voulons les reconnaître et suivre ce qui est prévu aujourd'hui. Disons que c'était d'emblée très difficile parce qu'on s'est heurté à un tas d'obstacles juridiques, des questions juridiques vraiment épineuses. Mais je crois qu'il y a eu vraiment une collaboration loyale. Ensemble, on a élaboré ce règlement, on a essayé de trouver des solutions ingénieuses, on a dû faire preuve de pas mal de créativité. Et donc, pour nous, c'était aussi intellectuellement très stimulant. C'était un peu une aventure intellectuelle. Puisqu'il faut quand même rappeler que c'est une procédure tout à fait extraordinaire. Nous essayons de rencontrer la souffrance et de procurer la souffrance des victimes et de procurer des compensations financières à des victimes qui n'ont plus aucune voie de droit à faire valoir. Donc il a fallu innover, il a fallu imaginer un montage qui tienne juridiquement la route. Nous nous trouvons tout à fait en dehors des limites du droit puisque les victimes n'ont plus d'action en droit devant les cours et les tribunaux et qu'on nous demandait de leur offrir un recours qui concerne des faits de droit pénal prescrits. Donc nous devions être très prudents avec l'ordre public. Et comme vous savez, une sentence arbitrale peut être attaquée en droit s'il y a violation de l'ordre public. Donc il était quand même très important d'être très attentif à la technicité du problème. Et là nous nous sommes retrouvés entre experts et le respect était très grand parce qu'on avait besoin l'un de l'autre, de l'expertise de chacun. Et on a chacun fait notre rapport et je crois que c'est la créativité et le caractère novateur qui au fait sera retenu, je crois, à l'avenir. Je pense avant tout aux victimes, qu'aujourd'hui les autorités ecclésiastiques reconnaissent les victimes, reconnaissent leurs souffrances, répondent à leurs demandes. Et ça c'est fondamental et c'est pour ça que je remercie les autorités ecclésiastiques de ce fait. Bien entendu, on s'est focalisé sur l'église parce que le traumatisme est venu de là avec la commission et le rapport de M. Adrien Sens. Nous ne pouvions pas rester indifférents à 500 victimes qui se dévoilent en quelques semaines. Et on sait aussi que pendant les années 50, 60, 70, l'église avait un rôle fondamental dans notre société. Il avait les écoles, les internats, les mouvements de jeunesse et donc c'était une confiance que l'État avait donnée à l'église par rapport à l'éducation de nos jeunes. Donc il y avait vraiment là un sentiment où l'église avait fauté. La responsabilité morale a été démontrée dans le cadre du rapport et l'église accepte aujourd'hui cette responsabilité morale. Donc je comprends que la commission ait surtout été focalisée là-dessus. Tout le monde sait bien, y compris les membres de la commission, qu'il y a des situations semblables dans d'autres milieux. Mais dans la mesure où l'église en Belgique avait quand même une certaine autorité, faisait la morale comme on dit, n'hésitez pas à bouffendre ce qui n'était pas bien, etc. Je comprends la réaction et je comprends aussi le travail qui a été fait depuis lors. La commission spéciale a fait défiler tous les évêques diocésains. C'était aussi un signe pour dire qu'on avait compris que c'était très grave. Les travaux que nous avons faits s'adressent aussi à une série d'autres mondes. Le monde sportif, le monde médical, le monde hospitalier, le monde du handicap. On a vu aussi des prises de conscience, même si là les faits sont moins connus, moins médiatisés. Mais il y a aussi du suivi, parce que c'est aussi la volonté de notre commission, qui est maintenant une commission de suivi, de veiller que dans les différents milieux, ces situations dramatiques de pédophilie, je vais dire n'existent plus parce que ça ce serait une illusion, mais soient réduites et surtout traitées quand elles existent de la meilleure manière qu'elles sont. Sous-titrage ST' 501